Le déconfinement perturbe en fait votre quotidien. Le lieutenant Pascal passe l'un de ses derniers appels de sa mission, aider les anciens. D'accord. Sur la plupart des appels téléphoniques, les gens étaient méfiants au départ, très méfiants au départ parce qu'ils se posaient toujours la question pourquoi on les appelle. Et puis après quand on les amenait dans l'assurance, quand on pouvait les amener dans la discussion, oui, c'était très très bien. Au total, c'est plus de 5000 appels comme celui-ci qui ont été passés durant et même après le confinement. Pourquoi le confinement ? Souvent ils ne comprenaient pas pourquoi ils se retrouvaient tout seuls, qu'ils ne pouvaient pas avoir leurs enfants et leurs petits-enfants. Pourquoi il fallait une attestation pour sortir ? Où est-ce qu'on la trouvait ? Donc c'est vrai que les pompiers ont eu aussi un rôle d'information important au début. Pourtant vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez... Une initiative commune entre le département de la Loire et le SDIS, qui s'est même étendue aux gendarmes volontaires et au personnel du département, pour des appels qui pouvaient durer quelques minutes, comme une demi-heure. Il y a eu quand même des appels qui ont abouti à aider des personnes qui étaient quand même en difficulté. Donc ça c'était quand même un point très très positif. Et on se sent utile en fait. Puis tout plein d'émotions, comme je dis, parce que même c'est des gens qu'on ne connaissait pas, et on arrivait à discuter. Et comme je dis, c'est vrai que c'était à peu près une moyenne d'appel à peu près 15 minutes, mais pendant 15 minutes c'était riche d'enseignement. À la fin de l'appel, une fiche synthèse était réalisée et transmise à un médecin du département en charge de la mission. Moi ce que je retiens surtout, c'est la reconnaissance et le fait qu'on a apporté réellement un soutien, un lien social avec toutes ces personnes seules et qu'elles nous ont su le dire. Il y a une dame qui a dit « vous êtes mon rayon de soleil » parce que c'était son premier appel du matin. L'initiative s'est arrêtée quelques semaines après le confinement. Et l'oisinage toujours aussi sympathique. Un appel de convivialité qui pourrait être remis en place si besoin. Bon ben c'est très bien.